Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil, décider d'agir avec fiducial sécurité, l'expert français de la sécurité privée présente Les vraies voix qui font bouger la France, Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Lavernie et les entrepreneurs La question de ce soir est particulièrement d'actualité, on pense tous à changer de vie mais on pense aussi à sa reconversion Alors souvent c'est reconversion pour changer de vie mais c'est changer de vie pour une reconversion Enfin bref, vous le prenez dans le sens que vous voulez, Jérôme Lavernie, directeur général du réseau national de mission emploi est avec nous Je disais beau sujet, beau sujet d'actualité Oui tout à fait Frédéric, bonjour, effectivement c'est un moment un petit peu particulier que nous connaissons aujourd'hui On est à la fin d'une année et au démarrage d'une autre, c'est le moment où on prend de bonnes résolutions On arrête de fumer, on se remet au sport, on envisage tout un truc mirifique Et parmi ces trucs mirifiques, peut-être celui d'une reconversion D'autant que l'année qui s'achève est une année un peu spéciale Où le concept de reconversion, cette perspective-là a beaucoup plané dans les esprits Pas très éloigné du reste d'un autre concept dont il faudra qu'on reparle très prochainement Celui du sens du travail, il faut redonner du sens au travail Retrouver un travail qui ait du sens, etc. Mais ce sera pour une prochaine émission Mais alors voilà, les reconversions, changer de travail en somme Alors parfois avec des choses un petit peu bizarres L'idée selon laquelle, eh bien tout d'un coup, il s'agirait d'abandonner un poste de cadre En plein cœur des tours de la défense Pour aller recouvrir quelque chose Éleveur de vaches par exemple C'est ça, voilà Mais quand même dans une perspective un peu spéciale Avec une image un peu spéciale On va voir dans les témoignages d'aujourd'hui Que reconversion, ça veut dire plein de choses Et puis surtout, puisque dans ce moment un peu charnière de la fin d'une année Eh bien reconversion, il faut dire les choses comme elles sont C'est comme la fin de toutes les années C'est un concept vieux comme érode Car en réalité, aujourd'hui, tous les candidats qui se présentent Eh bien, s'excusent parfois poliment en disant Vous voyez, j'ai un parcours un peu atypique en disant Par ce biais qu'ils ont fait plusieurs métiers C'est quelque chose qui est très répandu en France L'idée c'est de savoir comment on le fait Dans quel esprit on le fait Dans quelle perspective En ne perdant pas de vue qu'il s'agit d'une reconversion professionnelle Et dans reconversion professionnelle, il y a professionnel Donc la perspective aussi de continuer à remplir son assiette Et d'avoir un toit sur la tête Et de ne pas choisir et d'envisager une reconversion Qui puisse le compromettre Donc c'est un art, on a parlé d'art Tout en étant légitime, donc, bien sûr Oui, tout à fait Ce qui est drôle, c'est que Enfin, ce qui est drôle, oui Tout à l'heure, nous avions un débat sur le télétravail Et nos vraies voix parlaient de sens à donner au travail On parle beaucoup de ça, de sens Oula, alors là, c'est un vaste sujet Dans lequel il faut impérativement qu'on rentre Parce qu'il y a à boire et à manger Il faut faire un petit peu le tri Et c'est trop important Parce que vraiment c'est un concept qui est très important aujourd'hui Donc il en va de la reconversion d'un art Et nous accueillons aujourd'hui un certain nombre d'artistes Qui vont nous en parler De part et d'autre de la barrière Notamment une vraie professionnelle de la question Sandra Jiquaire Elle est directrice générale adjointe du groupe Envergure Peut-être qu'elle deviendra artiste pour sa reconversion C'est un groupe, en tout cas le groupe Envergure Un groupe de formation qui accompagne la reconversion Entre notamment les différentes régions Parce qu'on en a parlé tout à l'heure J'y reviens à ce télétravail On se déplace d'une région à une autre Et bien souvent, chère Sandra Jiquaire, bonsoir Ça fait partie des problématiques, ces déplacements Alors oui, ça fait partie des problématiques Mais c'est en même temps aussi un choix Un choix parfois de vouloir aller vivre dans une autre région de France Pour y trouver un mieux-être en termes de qualité de vie Et du coup, par la même occasion Pourquoi pas changer de métier Je vais rebondir sur ce que vous disiez précédemment En introduction, notamment sur le sens à donner au travail Moi je parlerais plus, parce que c'est vrai Comme dit Jérôme Lavergure, on parle beaucoup de sens C'est un mot qu'on retrouve énormément en ce moment Je parlerais plus de valeur travail Voir même de droit au travail Et au sein d'Envergure, on milite beaucoup Tout comme au sein du groupe Actual Leader Sur permettre à chacun de trouver sa place dans la société Et de se réaliser Et pour ça, ça veut dire à un moment donné De pouvoir changer de métier, changer de vie Et la transition professionnelle C'est ça aussi qui s'englobe toute une vie Qu'on bascule vers autre chose Donc c'est de pouvoir construire un nouveau futur Et je dirais que tout le contexte actuel met vraiment en lumière Cette notion de valeur travail Où aujourd'hui on choisit un emploi Mais on choisit aussi une qualité de vie Jérôme Lavergure Il faut savoir, et ça c'est la bonne nouvelle du jour Et de l'année, et pas seulement de cette année-là On en a besoin Que la France s'est fabuleusement outillée En termes de dispositifs de formation Pour permettre, accompagner ces changements Ces mutations professionnelles Comme parfois elles s'imposent Parce qu'il y a des métiers qui parfois disparaissent Il y a des secteurs professionnels qui évoluent Dont la réglementation évolue Et constatez que beaucoup d'organismes de formation Et envergure Accompagnent sur une palette de métiers très large Ces transitions professionnelles Comme Sandra Gickel le nommait à l'instant Alors est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret D'accompagnement précisément Sur un nouveau métier Avec un public peut-être bigarré Écoutez, on peut peut-être accueillir L'un de nos invités en plus Qui va rentrer dans la discussion J'accueille Hervé Cominsoli Multiple formations Multiple parcours dans sa vie Ancien directeur industriel notamment Et aujourd'hui, il est devenu avocat Bonsoir Hervé Cominsoli Bonsoir, merci de me recevoir sur votre antenne C'est avec grand plaisir Alors Jérôme Lavernie Question donc à Sandra Gickel Déjà sur des exemples Avant d'avoir notre avocat Sandra Gickel Alors, oui, dans les dispositifs Il y a aujourd'hui plein de dispositifs qui existent Mais des dispositifs clés Qui permettent aujourd'hui à un candidat De pouvoir se révéler dans un nouveau métier On va retrouver le conseil en évolution professionnelle Avec le CEP Le bilan de compétences Ces deux dispositifs qui finalement Permettent demain de pouvoir s'engager Vers une formation Et de se construire un nouvel avenir professionnel En exemple très pratique On a mis en place des actions de formation De candidats issus de l'île de France Qui étaient, par exemple, préparateurs de commandes Et qui décident à un moment donné de leur vie De changer de région Pour aller trouver un nouveau métier Et une meilleure qualité de vie Notamment avec la région bretonne En s'engageant dans les métiers En lien avec l'industrie laitière Entre autres Donc le secteur de l'industrie agroalimentaire Sur le métier conducteur de ligne Conducteur de machine Mais Sandra Gickel, pour précision Cette formation Elle s'effectue dans le cadre D'un contrat de professionnalisation C'est-à-dire d'un contrat de travail C'est-à-dire d'une formation A la fois gratuite Pour le public Mais rémunérée Pour ce même public Exactement C'est à la base des publics Plutôt de type demandeurs d'emploi Qui sont plus ou moins éloignés De l'emploi Mais en tous les cas Qui ont ce souhait De vouloir travailler Et c'est des dispositifs Aujourd'hui des entreprises La semaine dernière J'étais dans une entreprise En région de Pays de Loire Qui nous annonce 500 postes à pourvoir Sur un secteur géographique Où on a un taux de chômage De 4% Il n'y a plus personne dans la région Donc très clairement Cette entreprise Doit donner envie à des candidats De pouvoir s'engager Dans ces métiers Et dans les échanges Qu'on a avec Entre autres Ce partenaire Il nous parle De personnes Qui étaient avant Issues du secteur de la santé Et qui aujourd'hui Travaillent dans leur entreprise Donc on a des vrais parcours de vie Pour bien comprendre Alors parcours de vie Nous avons cet exemple Avec Hervé Cominsoli Avocat je ne me trompe pas C'est cette année d'études Parce qu'il y a L'apprentissage du droit Après il y a L'école d'avocat Donc c'est un cursus Particulièrement long Comment vous vous y êtes pris Vous Je ne vous entends plus très bien Mais écoutez Est-ce que vous m'entendez Parfaitement Parfaitement Hervé Oui je vous parlais De ce cursus Qui est très très long Le cursus d'avocat Sur cette année Vous Vous avez J'imagine A avancer Les étapes Devancer les étapes Oui alors J'ai vu qu'en plusieurs étapes Est-ce qu'on peut parler De reconversion On va dire Que c'est une reconversion Sur multi-supports Parce que C'est assez enchaînant Une carrière militaire Coupée par une reprise D'études Donc en 1992 Donc à l'époque On ne parlait pas trop De reconversion Au sens D'aujourd'hui Mais On pouvait reprendre Des études Et bénéficier D'une aide D'un emploi Avec une indemnité De pôle emploi Donc Ce qu'on appelait Les acéliques Après ça Des poursuites d'études Qui m'ont amené A faire un DESS Donc l'équivalent Aujourd'hui D'un master 2 N'était pas Uniquement axé Sur du droit Moi j'ai fait L'IAE J'ai fait la faculté De sciences Où j'ai fait un DESS En ingénierie Et management De la production Ensuite de ça J'ai eu Une expérience professionnelle Dans la grande distribution Parce que je voulais faire Du management Après ça J'ai voulu revenir Dans le domaine militaire Et précisément En gendarmerie J'ai fait une carrière De plus de 15 ans En gendarmerie Et à chaque fois Ça n'a jamais posé de problème A chaque fois Oui Non il faut Quand on part sur un domaine Comme la reconversion Qu'on décide de faire Autre chose de sa vie Il faut pouvoir accepter L'idée Qu'on va redémarrer à zéro Il faut pouvoir accepter Il faut avoir cette humilité De se dire Que c'est un véritable Démarrage Qui te prépare Il faut savoir aussi Que l'herbe N'est pas plus verte Ailleurs C'est simplement un choix C'est un désir Qu'est-ce qu'on a envie De faire Et comment on va le faire Après ça Il y a des épreuves Que ce soit des concours Vous passez des examens Tout ça Ça se prépare Ça s'organise On ne peut pas Se lever un beau matin Et dire Je vais faire avocat Ou je vais faire directeur industriel Ça ne marche pas comme ça C'est de longues étapes Au cours de ma carrière Dans l'armerie J'ai eu la chance De pouvoir faire Un doctorat de droit Et c'est en ça Que je vais arriver A répondre à votre question Oui c'est en ça Que vous avez gagné du temps Finalement Vous avez gagné du temps Sur le cursus Je fais tardivement Mais j'ai gagné du temps C'est-à-dire que Le doctorat de droit M'a permis De ne pas passer Le CRSPA C'est-à-dire Que c'est l'examen D'entrée Pour l'école d'avocat Non obstant le fait Que malgré tout Il faut avoir quand même Un master en droit Aujourd'hui Pour pouvoir prétendre A rentrer dans une école d'avocat Et qu'après ça Vous effectuez 18 mois de formation Entrecoupé De 6 mois de stage Qui peuvent être En entreprise Ou dans une collectivité Ou dans une juridiction 6 mois de formation En école Et ensuite 6 mois de stage En cabinet Et vous passez Les épreuves d'examen Du CAPA Donc aujourd'hui J'en suis là Mais encore une fois J'insiste là-dessus C'est qu'il y a des parcours Comme ça C'est un petit peu atypique Il faut avoir aussi En tête Que quand on change Ou quand on veut Changer de vie professionnelle Ça a forcément un impact Sur sa vie personnelle Jérôme Lavernie Vous vouliez réagir On revient vers vous Après Hervé Vous voyez Frédéric Hervé Qui ne nous avait peut-être Pas entendu En démarrage D'émission On vient de prononcer Le mot Le saint Graal De mots Atypiques De parcours atypiques Là où Henri Lété Le vrai parcours atypique Aujourd'hui en France Serait celui d'une personne Qui serait restée 35 ans Dans la même Entreprise Et dans les mêmes fonctions Parce qu'on a vu Dans une précédente émission Que même parfois Rester dans une entreprise Ça peut signifier Évoluer sur des fonctions Différentes De façon verticale Ou horizontale Ça c'est une première chose Là l'autre Très bonne nouvelle On ne va pas faire L'économie de bonnes nouvelles En ce jour En cette semaine C'est qu'il y a Des dispositifs de formation Et qu'une personne Qui envisage aujourd'hui La veille de cette nouvelle année Une nouvelle orientation professionnelle Doit se pencher Tout d'abord Sur la case formation Et non pas S'y pencher Attention Parce que là aussi Il y a beaucoup d'aides Ça fait partie Des axes de politique Du gouvernement Il y a beaucoup d'aides Déjà d'une part Mais attention Il y a beaucoup de requins Aussi Il y a beaucoup de gens Qui vont faire des devis À l'emporte-pièce Non Il y a des systèmes D'accompagnement Le groupe envergure En fait partie Qui permettent À une personne Donc Et ça c'est très important Pour nos auditeurs D'envisager une reconversion En se penchant Sur les formations Premièrement Qui sont gratuites Mais en même temps Qui sont rémunérées Parce qu'on imagine bien Qu'on parle de reconversion En parlant bien sûr D'adultes Qui va avoir Des contraintes financières C'est un laps de temps conséquent Il faut bien manger Mais bien sûr Il faut bien manger Et pour le coup Il existe des dispositifs Qui le permettent En France Donc Pour nos auditeurs Qu'ils soient Parents jeunes Ou je ne sais quoi En tout cas Qu'ils se penchent Déjà Sur la case formation Car ces dispositifs De formation Sont très nombreux Et très riches En France Sandra Jicker Dans ce qu'a dit Hervé Il a dit On repart de zéro Ça fait un peu Penser au saut A l'élastique Vous savez On saute Ça fait terriblement peur Mais on est quand même retenu Mais c'est ça en fait Le début du projet De reconversion Sandra Jicker On a perdu Sandra Je crois Oui Vous avez Elle est là Elle est là Sandra Oui C'est à vous Alors Excusez-moi J'ai pas Ça a coupé J'ai pas entendu Ce que Oui En fait Je rebondissais Sur Hervé Qui disait Qu'on repart de zéro Au moment de la nouvelle aventure Et je reprenais la métaphore Du fameux saut à l'élastique C'est à dire Ça fait terriblement peur On se dit qu'on ne va jamais y arriver Mais on est quand même retenu par l'élastique Mais on est quand même retenu par l'élastique Alors on peut être retenu par l'élastique Mais surtout accompagné Je pense qu'il est important Dans cette étape de changement De pouvoir bien s'entourer Et d'être accompagné par des professionnels Qui peuvent vous guider Dans de l'aide au choix C'est pas évident de repartir à zéro Et donc pour ça Il y a un premier bilan Qui est fait avec la personne Notamment pourquoi pas Il y a un bilan de compétences Et derrière un parcours de formation Qui peut être engagé Pour apprendre un nouveau métier Aujourd'hui il y a Tous les dispositifs Qui sont financés par Pôle emploi, France compétences L'État de façon générale Permettent à tout individu Qui soit demandeur d'emploi Ou salarié Peu importe De pouvoir envisager Une reconversion professionnelle Hervé vous avez l'impression Vous avez le sentiment D'avoir été accompagné Et si c'est le cas Sans cet accompagnement Ce n'était pas possible Alors oui totalement De toute façon Comme je vous dis J'ai fait trois parcours La sortie du parcours militaire Pour reprendre des études J'étais déjà accompagné A l'époque par les ascétiques Et le bureau de comange De la marine Parce que moi je quittais la marine Donc j'avais un accompagnement Ce qui est important aussi A savoir Et je ne crois pas Que vous en ayez parlé C'est que si vous sortez D'un cursus militaire Et même d'un autre cursus Et que vous n'avez pas de diplôme Parce que j'étais rentré Quand même dans l'armée Avec le bac Et moi ce que je souhaite Souligner aujourd'hui C'est qu'avec un bac On peut devenir avocat On peut devenir autrefois On peut devenir boulanger On peut faire un métier manuel On n'est pas obligé De faire un métier intellectuel Donc ça c'est un point Sur lequel j'insiste Et la seconde chose C'est qu'il y a la VAE Et ça ça existe toujours C'est-à-dire la validation Des acquis d'expérience Et ça c'est très important Que quelqu'un même Qui a le sentiment D'avoir travaillé Pendant 20 ans Et qui se dit Qu'il ne pourra pas faire autre chose C'est faux Le fait de reconnaître Une expérience En diplôme Va lui permettre De pouvoir prétendre À d'autres formations Diplomantes Ça c'est important Pour avoir un accompagnement Donc moi c'est ce que j'ai eu Une première fois La seconde fois Quand j'ai cité la gendarmerie Et je me suis propulsé Dans une carrière industrielle Là je n'ai pas fait De formation pour y aller Puisque je détenais déjà Des diplômes Mais j'ai eu J'ai fait ce qui a été dit Tout à l'heure C'est-à-dire que j'ai fait Un bilan de compétence Parce que le bilan de compétence Dans les années 2010-2011 On était au prémis Il y avait déjà des tests Qui étaient faits Donc j'ai servi un peu de cobaye Pour me dire Ben voilà Vous avez des appétences Sur le management Vous voulez diriger Une équipe industrielle Et en plus de ça Dans un parcours Quand vous faites un choix De dire je veux faire autre chose Ben il y a un petit coup de pouce Du destin Il y a des rencontres Il y a des opportunités On vous dit Ben voilà Vous avez une expérience De management intérieur Vous avez une expérience professionnelle Ce sont des atouts Qu'il faut mettre en avant Vous faites une VAE Ça vous sort Un équivalent de diplôme Ou un diplôme réel Concret Et ça ça vous permet De vous vendre Sur le marché de l'emploi Parce qu'aujourd'hui Les entreprises Dans lesquelles J'ai officié Pendant 8 ans Dans 3 secteurs différents Dans l'industrie Quand on recrute Un jeune Et bien La différence Entre quelqu'un Qui a fait qu'un parcours Diplomant Et quelqu'un Qui a fait de l'alternance Ou qui s'est arrêté Qui a travaillé Qui reprend des études Elle est quand même Beaucoup plus valorisante Et plus vendeur Pour dire ça comme ça Et on va aller chercher Cette compétente là Parce qu'elle est capable De marier De la théorie Et de la pratique Et ça c'est très concret Et ça c'est très concret Et en même temps Je veux juste dire Une chose C'est qu'il ne faut pas Ouvider de manger Et toi c'est important C'est à dire que Tous les accompagnements Qui ont été cités Pôle emploi D'autres organismes De formation C'est vraiment une chance Aujourd'hui d'avoir tout ça Parce que quand vous êtes Père de famille Vous avez des enfants Vous ne pouvez pas vous permettre De partir seul Comme ça En vous battant En vous disant Que je vais réussir Non Hervé Justement Justement On y revient On reste bien tous ensemble Vous disiez Un petit clin d'oeil On a besoin de manger Et bien justement C'est le moment de la pub Les vraies voix de l'emploi Reviennent Restez bien avec nous Sur ce sujet de la reconversion A tout de suite Sécurité humaine Formation professionnelle Accueil Décider d'agir Avec fiduciale sécurité L'expert français De la sécurité privée Présente Les vraies voix qui font bouger la France Frédéric Brindel Pour l'emploi Avec Jérôme Lavernie Et les entrepreneurs C'est terriblement d'époque Penser à changer de vie Une reconversion professionnelle Époque et période aussi Fin d'année Où on pense à faire autre chose Où on prend des résolutions Pas des révolutions Enfin quoi que des fois Jérôme Lavernie Directeur générale Du réseau national Mission Emploi Est avec nous Sandra Jiquaire Directrice générale Adjoint du groupe Envergure Qui est un groupe de formation Qui accompagne Nous avions nos invités Aussi prévus aujourd'hui Alors je salue Hervé Cominsoli Donc avec ce beau projet Qui s'est concrétisé Vous êtes désormais avocat Après un parcours Dont vous nous avez parlé Merci à vous Hervé Cominsoli De nous avoir fait partager Votre expérience A bientôt Hervé Merci à vous Monsieur l'avocat On aura peut-être besoin de vous Qui sait Allez savoir On accueille Simon Voyer Qui est un ancien charpentier C'est ça Jérôme Lavernie ? Oui tout à fait Alors là je demande à nos auditeurs D'accorder la plus grande attention A ce témoignage Parce que je disais Au démarrage de l'émission Les précautions Qu'il convient d'adopter Au moment d'envisager Cette perspective de reconversion Et en filigrane aussi Le concept parfois un peu vaporeux De sens du travail Parce que parfois On peut y déceler Un certain snobisme Qui consisterait À envisager une reconversion Comme généralement Bah voilà Un parcours d'un cadre Qui tout d'un coup Redescendrait Redescendrait Parce qu'il y a dans l'esprit En France Une espèce de gradation D'échelle Quand on dit Qu'on fait des études en France On parle d'études post-bac Il y a un mépris Des métiers manuels Et qui continue Même s'il y a Une sorte de snobisme Et de mode Aujourd'hui donc Qui veut que Certains cadres De la Défense Se voient bien Tout d'un coup Crémiers Fromagers Et là Avec le témoignage De Simon Voyer On a un autre type De reconversion Donc il était charpentier C'est ça Il était charpentier Qui est maintenant quoi ? Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Alors aujourd'hui Il a créé son entreprise Mais Je ne veux pas me substituer A son propos Et à sa voix Mais je suis affreusement bavard Mais tout de même Charpentier Il devient Prévot D'une maison Des compagnons du devoir Prévot c'est directeur Autrement dit accédant A un poste Qui logiquement correspond En termes de recrutement sec A un bac plus 5 Et mène de main de maître De main de maître La direction De ce centre de formation Et ce passage Je dis combien Métier manuel Métier intellectuel Alors là franchement La différence serait Radicalement à revoir Pour ensuite Engager Un master Auprès de l'ESSEC Et donc Fonder son entreprise Chapeau bas Pour ce parcours On l'écoute ? Et attention Au snobisme Qui consisterait A l'envisager C'est bien reçu On l'accueille ? On l'accueille ? Oui Juste en petite conclusion En petite conclusion Vous utilisez une petite Bénafort tout à l'heure C'est vrai que Chaque parcours Correspond parfois A un roman C'est l'image Moi qui me plaît D'adopter On écrit des premiers chapitres Des premières pages Et parfois Les chapitres suivants Sont radicalement différents En ressemblent Il y a une ligne rouge En tout cas Le roman de Simon Voyer Est un très beau roman Attention à nos auditeurs Plusieurs histoires dans l'histoire C'est comme du lelouch Bonsoir Simon Voyer Bonsoir Merci tout d'abord De maquillère Sur votre antenne Alors que faites-vous Aujourd'hui Donc ancien charpentier Et c'était quoi L'évolution alors ? Alors effectivement Je suis charpentier de métier Donc je suis un pur produit De l'apprentissage J'ai fait un CAP En alternance Sur les compagnons de devoir À l'âge de 15 ans Et donc j'ai pu M'accomplir Dans et par mon métier Tout au long de mon tour de France Voyager Partager Et puis c'est vrai que Sur on va dire Un petit peu le tard Les compagnons M'offrir l'opportunité De devenir directeur de site Sans avoir Les diplômes nécessaires Pour avoir ce type de poste Et c'est vrai que pour moi Ça a été une réelle opportunité Une ascension De prendre des responsabilités Dans un centre de formation On appelle ça une victoire On appelle ça une victoire au mérite C'est la persévérance C'est voilà Il faut travailler Il faut travailler dur Pour mériter ce qu'on a C'est vrai qu'on pense partir Avec un handicap Quand on n'a pas de bac Et puis au final Moi j'appelle ça plutôt Un pied de levier Pour moi Ça a été une réelle opportunité Ça a été une force Même d'avoir un parcours Plus de terrain Un parcours De relation humaine D'expérience humaine On parle aujourd'hui On parle aujourd'hui De réseau C'est ça La relation aussi C'est la rencontre Avec les autres Parce que la reconversion Est plus facile Quand on a vécu aussi Avant C'est exactement ça Le parcours de Simon Dit aussi la nécessité De patience Parce que souvent A la veille Comme ça D'une nouvelle année On dit Je veux être cela Mais ça ne va pas Se faire comme ça Ces 5 ans Où il a été directeur En tout cas Il y a plusieurs années Plusieurs étapes C'est beaucoup de travail Et c'est beaucoup de patience Et l'entreprise aujourd'hui Simon Voyer Aujourd'hui Donc aujourd'hui C'est vrai que Sur le tard J'ai refait un master Un master management Et gestion immobilière À l'ESSEC Quand j'ai toqué Aux portes de l'ESSEC Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils vont vouloir D'un profil comme le mien Et puis au final Ils m'ont vraiment accueilli À bras ouverts J'ai vraiment été Lui le tapis rouge Mon parcours Les a impressionnés Comme ils m'ont dit Mon parcours C'était vraiment La force du groupe C'est vrai que Ils avaient besoin D'avoir quelqu'un Qui avait une vraie vision Du terrain Et donc au final Oui ça a été vraiment Une révélation Pour moi Et pour le master Donc de là J'ai vraiment rebondi Immobilier alors J'ai rebondi Parce que je me rendais compte Qu'il y avait un problème De communication Entre les maîtres d'ouvrage Et les équipes De maîtrise d'oeuvre Et donc aujourd'hui Mon activité En fait Accompagne Des maîtres d'ouvrage Sur des constructions Qui auront La plus faible émissivité En termes de CO2 Parce qu'il faut savoir Qu'aujourd'hui La construction A une réelle impact C'est environnemental Et donc il faut Des gens Comme moi Qui sont prêts À accorder De leur temps De leur passion Auprès des maîtres d'ouvrage Pour constituer Les projets Les plus innovants Et de leur savoir Sandra Jicker Je me faisais cette réflexion Finalement Vous vous accompagnez Bien sûr La formation Vous accompagnez Un projet professionnel Est-ce que finalement Ce qui est le plus passionnant Dans votre vie C'est que vous accompagnez Un projet D'épanouissement Personnel Alors oui C'est parfaitement Résumé Si on accompagne Vraiment Des projets de vie C'est se sentir En confiance Dans l'emploi Où la personne Soit de se positionner Et où ça devient Plus complexe Et je rebondis Sur l'interview Qu'on vient D'entendre C'est sur ces nouveaux Métiers Aussi Qui apparaissent Notamment sur le secteur Des rénovations énergétiques Tout le secteur Du bâtiment Où on voit Des problématiques De corps d'État Qui jusque-là Ne communiquaient pas Tous ensemble Et où on a besoin De coordinateurs Pour pouvoir Faire du lien Entre tous Pour être des facilitateurs Entre tous Si on veut réussir Cette transformation énergétique Qui d'ici D'ici 2023 On est en recherche De plus de 150 000 personnes Et on va avoir besoin De nouvelles compétences Qui ont à la fois Cette maîtrise technique Mais ces compétences Humaines Sociales D'accompagnement De projets D'encadrement Et c'est là où Les Voilà Les Changer de projet professionnel C'est se servir De De ce qu'on sait faire De la personne Qu'on est aussi De nos Propres aptitudes Professionnelles Pour pouvoir Acquérir après Des compétences Très techniques Métiers Si besoin On a l'exemple Au sein d'Envergure De personnes Qui étaient issues Du BTP Et qui décident Un jour De devenir boucher Immédiatement On ne fait pas Tout de suite le lien Et pour autant Il y en a des liens Ça reste des métiers D'art Quelque part Alors le temps tourne Le temps tourne Et c'est passionnant Et j'aimerais Qu'on ouvre un chapitre Et qui est lié A votre activité On l'a dit tout à l'heure Sandra Jiquaire C'est la reconversion Entre les différentes régions Aujourd'hui Un secret de Polychinelle Mais les familles Sont éclatées Beaucoup de divorces De séparations Des gens qui aimeraient Relancer un projet professionnel Mais il y a Les gardes alternés Les enfants C'est très important Ce que vous dites Et ça Jérôme Lavernise C'est un casse-tête On ne parle pas assez Effectivement De la mutation personnelle Les divorces Par exemple Et on ne parle pas assez Du logement En lien avec l'emploi Logement Et vie personnelle Et le divorce En fait partie Solitude Encore une fois Ce n'est pas la même chose De vivre seul Avec un SMIG A tel endroit A tel moment de sa vie Et ça il faut accompagner Et également les gens Le groupe Envergure le fait Dans ces différentes mutations Sandra Jiquaire ? Tout à fait Alors sur ce type de prestation On a créé une prestation Qui s'appelle Welcome Emploi Welcome Emploi C'est accompagner Comme vous l'avez dit Tout à l'heure Des projets de vie Et dans le projet de vie Il y a la famille Il y a toute la sphère sociale Qui s'intègre Dans une transition Dans la transition D'une personne D'une région A une autre Et où là On prend tout En considération Jusqu'à la recherche De l'hébergement L'hébergement C'est le sujet Je dirais presque Le plus complexe On peut arriver Des fois Dans des zones Où autant Il y a énormément D'offres d'emploi Pour voir Mais c'est très pauvre En logement Donc les entreprises Et les partenaires sociaux Avec qui on travaille On a des Voilà aujourd'hui Des projets Pour créer Des hébergements A court terme Des hébergements Aussi durables Pour toutes ces personnes Et quand on accompagne Une personne D'une région A une autre On va jusqu'à Faire de la mise en relation Avec les associations locales Avec le centre sportif La vie associative Est indispensable Pour réussir aussi Une intégration Dans une nouvelle région On parle même pas De métier là On parle de La vie sociale La vie sociale Voilà De rester dans cette région Parce que je m'y sens bien Parce que je me sens Intégrée Et c'est pas si évident que ça Donc c'est pourquoi Il est indispensable Aujourd'hui De se faire accompagner Dans ces sujets là Sur ces sujets là Peut-être Les pôles emplois Lansent des actions Qui vont servir Notamment les demandeurs d'emploi Sur ces questions De mobilité résidentielle Peut-être Pour terminer Parce que Jérôme Lavernie On l'a évoqué En préparant cette émission C'est terriblement à la mode La reconversion Et finalement On se dit Je vais changer de vie Mais il ne faut pas oublier Une chose C'est qu'on ne peut pas Se changer soi-même Tout à fait Il s'agit de De changer Dans la continuité De continuer Dans le changement D'une certaine façon Et puis allez Petite conclusion aussi Puisque A la veille Il y a quelques heures D'un réveillon Et d'une nouvelle année Il est de bon ton Donc d'imaginer Des reconversions Des révolutions Des résolutions Mais il est aussi C'est aussi le moment De faire des cadeaux Et puisqu'on parlait De travail Deux ouvrages En lien avec le thème Que nous avons traité Un tout petit bijou Joseph Pontus A la ligne A la ligne Malheureusement décédé Cet ancien éducateur Je crois Suivi Il a changé de métier En Bretagne Dans une usine C'est chez Folio Oui c'est chez Folio On peut le trouver Voilà C'est un petit bijou Un formidable cadeau Que vous ferez A vos proches Pour ces fêtes Deuxième livre Matthew B. Crawford Éloge du carburateur Alors ça C'est un universitaire Qui avait créé Un sign tank Aux Etats-Unis Et qui a décidé De retrouver Son ancienne vie En tout cas Sa passion De mécanicien Il dit combien Avec l'éloge Du carburateur Il ne s'agit pas De dénigrer Les métiers intellectuels Emmanuel Une dernière annonce Allez Mais très vite Le temps de manger Le dernier Ah oui Le creusois Le pâtisserie Giro Qui a gagné Le lauréat du 2022 D'une meilleure creusois Il est le temps De se nourrir Spirituellement Et culinairement Bravo à vous Merci Jérôme Lavernie Merci Sandra Giker Et encore bravo aussi Pour votre réussite Simon Voyer C'était Les vrais voix de l'emploi Tout de suite Yvan Cujous Le Loft Music Avec Un de mes préférés Michel Jonas Allez A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada